Le dispositif des licences d'importation mis en vigueur depuis 2016 supprimé, qu'est-ce qui a motivé cette décision alors qu'en 2016 vous la souteniez comme meilleur instrument de régulation du commerce extérieur ? Merci madame. Tout d'abord pour un instrument il faut donner son bilan et ses objectifs. L'instrument licence d'importation premièrement c'est une procédure administrative qui obéit à des règles et deuxième élément c'est que c'est une procédure pour contingenter des importations. Alors si je fais un rappel en 2016, nous avons donc ciblé trois produits, les véhicules, le rond à béton et le fil de machine. La licence qui a été établie pour ces trois produits, quel est le bilan qui a été donné ? Parce que nous avons fait un bilan avant de changer de cap. Le premier bilan, le bilan financier. Si on voit le bilan financier des licences d'importation pour ces trois produits en 2016, nous avons réduit l'importation de ces trois produits à 3 milliards de dollars. Ils étaient à 6 milliards en 2015 et en 2016 à 3 milliards de dollars. En 2017, qu'est-ce qui s'est passé ? On a élargi pratiquement les licences d'importation à je crois 22 groupes de produits. Alors, pour ces produits, on a le bilan des licences d'importation 2017-2016, il y a eu un gain de 2,3 milliards de dollars. Alors, ce qui s'est passé, c'est que si on voit, si on compare les importations, les économies en devise, en licences et les importations, on voit que les importations vraiment ont diminué. De 58 milliards en 2014, 2015, 51 milliards. 2016, 46 milliards. Et maintenant, on est à 42 milliards les 11 mois. Donc, on va aller vers 44 milliards. Donc, le phénomène qui se passe maintenant, c'est que la réduction se rétrise. Il y a un tassement de réduction. Ça veut dire que les licences ne donnent plus l'effet de réduction des importations. Donc, en matière d'impact financier, les licences ont leur limite, comme a dit le ministre. Deuxième élément qui est important dans les licences, c'est que l'impact socio-économique. Dans l'impact socio-économique, qu'est-ce qu'on a constaté pour les trois produits ? Pour les véhicules, il y a maintenant une installation des constructeurs pour le montage du véhicule. Pour le ciment, on passe de l'autosuffisance et on va aller vers, on est allé à l'exportation pour le ciment. Et pour le rang abétant, pratiquement, on est en train de couvrir d'ici 2019 toute la production nationale. Donc, ça, c'est le bilan qui a été fait pour les licences. Alors, ce qui a motivé de changer maintenant de cap, c'est que la dynamique économique actuellement, nous avons d'autres instruments qu'on va mettre en place et qui vont, ce n'est pas remplacer les licences, mais c'est des instruments qui vont toucher d'autres produits. Les produits qui étaient sous licence, je le dis tout de suite, en dehors des véhicules qui sont gardés sous licence, tous les produits, le rang abétant, le fil de machine, le maïs, l'orge, sont libres à l'importation. Mais, M. Djilev, on est passé carrément d'une régulation des importations par la mise en place des licences qui sont supprimées aujourd'hui, alors qu'elles s'étaient entrées en vigueur en 2016, à l'interdiction d'importation des produits 900. Alors, là, il faut préciser. Voilà. Donc, M. le ministre l'a annoncé hier de la suspension des importations pour exactement 851 sous position tarifaire, donc 45 familles de produits. Il s'agit, et je le précise tout de suite, il s'agit d'une suspension provisoire à l'importation. Qu'est-ce que c'est une suspension provisoire à l'importation ? La suspension provisoire à l'importation, c'est une mesure de sauvegarde qui est que peut un gouvernement recourir à cette mesure en cas de déficit de la balance de paiement. C'est le cas pour l'Algérie. Nous avons donc recourri à cette mesure de suspension provisoire pour un double objectif. Le premier objectif, c'est de toucher les produits qui ont une valeur ajoutée locale. Le deuxième objectif, ça rentre dans la substitution aux importations. Donc, vous allez voir que tous les produits qu'on a touchés dans la suspension provisoire, c'est des produits qu'on peut créer la valeur ajoutée ici, en Algérie, au lieu que ce soit en dehors du territoire algérien. Mais le difficile de la balance qu'on vous remercie, c'est ce qui a justifié la mise en place déjà des licences d'importation, M. Djileb. Oui, mais maintenant, il y a une dynamique. Donc, ça veut dire que l'encadrement, on est en train de le changer carrément, les instruments. On peut jouer sur plusieurs instruments. Donc, les instruments maintenant qui sont adaptés à la réalité économique, c'est les suspensions provisoires, donc pour donner plus de marge pour les producteurs nationaux, pour créer la valeur ajoutée ici. Il y aura beaucoup d'investissements dans ces créneaux. Et le deuxième élément qui est important aussi, c'est le relèvement de droits de douane pour protéger la production nationale. Donc, nous sommes dans le cadre de la protection de la production nationale, substitution à l'importation par la production nationale. Mais cette suspension provisoire va durer combien de temps aujourd'hui, M. Djileb ? Est-ce qu'elle ne risquerait pas de créer quand même une sorte de pénurie de tension sur certains produits, puisqu'ils sont pratiquement 900 ou 851 exactement ? Oui, les produits n'ont pas été choisis au hasard. Donc, les produits ont été choisis sur la base des requêtes des opérateurs économiques. Quels sont les produits qui sont concernés essentiellement ? Alors, je vous le dis tout de suite. Les groupes de produits qui sont concernés, premièrement, il y a le groupe agroalimentaire. Donc, tous les produits, préparation alimentaire, les conserves de fruits, d'iluvium. Là, nous avons des requêtes des opérateurs pour augmenter la capacité de production et pour aussi, ils sont en discussion de partenariat avec des étrangers. Donc, pour augmenter la production nationale. Donc, c'est tout à fait normal qu'on leur donne une marge d'une année, deux ans ou trois ans pour se placer sur le marché national. Deuxième élément aussi, deuxième créneau, il y a la céramique. La céramique, donc on a eu une discussion avec l'association des producteurs de céramique. Et ces producteurs-là couvrent actuellement plus de 100% du marché national. Donc, il faut donc leur donner cette marge-là pour consolider les investissements, augmenter les capacités de production et aller même vers l'exportation. Il y a aussi la robiniterie. Il y a aussi tout ce qui est, il y a la robiniterie, la céramique, les fruits et légumes, les préparations alimentaires. Aussi, les produits plastiques, produits plastiques aussi. Il y a les produits, les tracteurs, les moissonneuses batailles. Vous savez que pour les tracteurs, on a plus de 1000 tracteurs qui sont imbondés actuellement à cause des importations. Donc, tous ces créneaux, ça c'est une précision à donner aussi, tous ces créneaux, pratiquement, sont menacés par l'importation. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on arrête provisoirement, suspend provisoirement cette importation-là pour que l'économie nationale ou les producteurs consolident leurs investissements. Et seront aussi, ils ont, parce que pratiquement, c'est un moratoire avec les producteurs. Donc, il faut que ces producteurs aussi améliorent en matière de prix, de compétitivité, dans deux entreprises, et seront à l'international. Alors, beaucoup considèrent qu'aujourd'hui, que la suppression des licences d'importation était une des revendications des organisations patronales, notamment le FCE. Aujourd'hui, le gouvernement a cédé. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas, monsieur Dilep ? Est-ce que le gouvernement a cédé sur des aspects objectifs ou subjectifs sous la pression du patronal ? Non, vous savez très bien que toute mesure administrative, elle est critiquée au plan par les opérateurs économiques et même au niveau international. En 2016, quand on a défendu cet instrument, ils nous ont dit directement que c'est une mesure administrative, attention. Et nous avons dit, en 2016, moi je me rappelle bien, en 2016, nous avons dit que c'est une mesure qui est temporaire. C'est une mesure qu'on va utiliser, mais ce n'est pas une mesure éternelle. Maintenant, on change, ce n'est pas question qu'on a cédé à la dépression, mais plus un changement de cap. Il y a un changement de cap en matière d'utilisation des instruments. Comme on a le choix des instruments, et on voit qu'il y a d'autres instruments qui sont plus adaptés, pourquoi pas ? Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, on peut gérer l'économie sur instruction administrative, M. Djillet ? Madame, on l'a dit, les instructions administratives, on ne gère pas une économie dynamique avec des instructions administratives. On est dans une dynamique et on va gérer avec des instruments reconnus dans le monde. Donc les instruments qui sont reconnus maintenant, c'est des instruments tarifaires. Donc tous les pays du monde, ils utilisent des instruments tarifaires, que ce soit un relèvement de lois de douane, soit des mesures de sauvegarde, soit des mesures anti-dumping, soit des mesures de subvention. Donc toutes ces mesures-là sont utilisées dans la pratique internationale. Je vous ajoute, madame, qu'à partir de 2018, on a mis en place un dispositif de sauvegarde. Maintenant, à partir du 1er janvier 2018, il y aura une communauté pour les opérateurs. Tous opérateurs qui sont menacés par la production nationale, il y a un questionnaire établi selon les normes internationales, qui sera transmis, téléchargeable au niveau du site pour tous les opérateurs, et chaque opérateur renseigne ce questionnaire-là pour mettre en relief l'importation et la menace sur la production nationale. Et à partir de là, on prendra des mesures de sauvegarde, soit un relèvement de droits. Ça veut dire qu'on va continuer. Cette liste-là, que nous avons mise, suspension provisoire à l'importation, n'est pas figée. C'est une liste qui sera mise à jour peut-être chaque 3 mois, chaque 3 mois, 6 mois, 8 mois. Ça veut dire en fonction de la dynamique économique du pays. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que les licences d'implantation sont supprimées, mais elles demeurent en vigueur par rapport à l'importation des véhicules. Pour 2017, il n'y a pas eu de licence octroyée aux importateurs de véhicules, ou carrément concessionnaires de véhicules. Beaucoup considèrent qu'en 2018, ça va être la même chose. Il n'y aura pas pratiquement de licence pour l'importation de véhicules en 2018. Madame, je ne peux pas vous dire, confirmer ou infirmer cette information, mais ce qui est clair... C'est qu'il dit par des responsables du ministère du commerce. Très bien. Ce qui est clair maintenant, c'est que la licence, elle est là pour organiser un contingent à l'importation. Nous, à travers le bilan que nous avons fait, c'est qu'il y a maintenant une production nationale en matière de montage d'automobiles. Nous sommes pour 2018 à pratiquement... Pour 2018, on sera pratiquement à 150 000 à 160 000 véhicules produits en Algérie. Alors, pour l'année 2018, la licence, le véhicule, le véhicule touristique, bus et camions resteront sous licence. Et c'est au gouvernement de décider si on va ouvrir un contingent ou non. Donc, pour le moment, c'est le seul groupe de produits qui est soumis aux licences. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, on a réussi quand même, avec la mise en place de ces mesures de sauvegarde par rapport au déficit de la balance commerciale, à réorganiser et limiter ces effets par rapport aux chiffres annoncés ? Puisque vous avez déclaré, il y a un instant, que nous avons clôturé l'année avec l'équivalent de 44 milliards de dollars d'importation. Oui. Alors, pour... Bon, je parlais de la balance commerciale, je ne vais pas parler de la balance de paiement. Oui, il y a les services aussi. Donc, le déficit, c'est que la tendance qui est observée actuellement, c'est que le déficit est en train d'être réduit. 17 milliards en 2016, entre 2015-2016, 2015-2016, 2014-2015, 17 milliards, 2015-2016, 17 milliards, et maintenant, on est à 10 milliards. Les 11 mois, 2017, le déficit a été réduit à 10 milliards. Donc, le déficit pour 2018, donc, on ne sait pas avec la dynamique s'il va encore, j'espère qu'il va encore être réduit à 5 ou à 4 milliards. Donc, on ne sait pas pour le moment. Mais cette dynamique-là que nous avons placée, c'est surtout, parce que, voilà une différence par rapport aux licences. Surtout que la licence était pour réduire carrément les importations, mais les mesures de sauvegarde, ce n'est pas de se réduire. On va réduire les importations, c'est vrai, parce que le groupe de produits qu'on a touché, c'est 1,4 milliard de dollars. Mais aussi, on va remplacer ces produits qui seront, donc, suspendus à l'importation par des produits locaux. Donc, voilà le double objectif qu'on est en train de rechercher pour l'année 2018. Alors, M. Saïdjidle, moi, je voudrais revenir un peu sur cette disposition de suspension temporaire, pour ne pas confondre entre suppression totale de l'importation des produits. Est-ce qu'on a inclus, bien sûr, dans cette suspension temporaire aussi, les produits de la téléphonie, puisqu'ils représentent en implantation l'équivalent de 1 milliard de dollars ? On l'oublie souvent. Ah oui, oui, vous avez bien fait de me rappeler. Dans les groupes de suspension, il y a donc la téléphonie mobile, qui est donc suspendue aussi provisoirement. Tous les produits finis, bien sûr. L'électroménager aussi, sont donc suspendus. Donc, tout ça, c'est pour encourager les investissements qui sont en cours, ou la production nationale qui est déjà réalisée, pour ces deux grandes filières dans l'électroménager, sachant que pour les deux filières, nous avons même des perspectives d'exportation. Alors, vous avez déclaré tout à l'heure, M. Djilep, que nous allons clôturer l'année avec l'équivalent de 44 milliards de dollars d'importation, alors que l'objectif du gouvernement, lors de la dernière tripartite qui s'était tenue à Naba, c'était d'atteindre, à la fin de l'année, 35 milliards de dollars d'importation. Est-ce qu'on peut considérer qu'à ce niveau, on a échoué ? On n'a pas un tel objectif qui a été assigné déjà au mois de mars cette année ? Madame, sincèrement, sur la question de la dynamique des flux, des importations et des exportations, on peut donner un objectif, c'est vrai, mais on ne peut pas dire administrativement qu'on va arrêter à tel. Sachant que l'importation est libre. Vous savez très bien que le commerce extérieur en Algérie est libre à l'exception de certaines mesures. Mais la totalité du commerce est libre. Donc maintenant, on est à 41,9 milliards dans les 11 mois. Donc on prévoit que ça sera peut-être au maximum ces 44 milliards. Donc il y a une petite réduction entre 47,7 et 44, donc une réduction de 2,7 milliards de dollars. Donc c'est déjà une réduction importante de 2,7 milliards par rapport à 2016. Mais en termes d'objectifs, le commerce extérieur est libre. Donc on donne un objectif, mais 35, c'était trop, trop, trop sévère. Mais 40, 44, donc la limite, elle est entre 40, 44 milliards de dollars. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, le principe ou le dispositif des licences d'importation n'a pas donné les résultats excomptés parce qu'il a été trop élargi ? Élargi à 22 groupes de produits interdits pratiquement aux contingentes. Oui, en 2016, on a commencé avec 3 produits. Donc c'était maîtrisable pour 3 produits. L'impact était directement. Les licences ont été aussi distribuées à temps pour les véhicules, pour le rembêtant et le fil de machine. Mais aller à 22 groupes de produits, donc même l'administration n'a pas toutes les capacités, les moyens pour gérer les licences pour 22, sachant que pour les 22, du chiffre que j'avais, c'est plus de 4 000 demandes. Donc pour gérer toutes ces licences, non, c'était un peu trop. C'était un peu trop. Mais pour 2018, donc carrément, on est dans des instruments tarifaires. Les mesures administratives, on peut les appliquer, mais pour un, deux produits, de façon temporaire, pas plus. Mais certains considèrent que la gestion des licences aussi favorise la corruption et l'opacité. Ça a été aussi rappelé par le ministre hier. Oui, parce que la règle, la somme, c'est un peu plus de 4 000 demandes. La responsabilité de la procédure de licence, c'est dans la transparence et la non-discrimination. Je l'ai dit en 2016, vous vous rappelez, madame, qu'il faut observer la règle de transparence et de la non-discrimination. Donc c'est un chemin très, disons, ils ont fait le maximum, mais toujours il y a des contents et des mécontents. Donc c'est pour ça qu'on a changé carrément la logique d'intervention du gouvernement en matière de commerce extérieur et aller plus vers des instruments tarifaires qui sont transparents, ils sont prévisibles. Ils sont prévisibles. Maintenant, quand on fait un relèvement de droit de douane, tout opérateur sait que ce droit de douane est à 30% et pour tout le monde, sans discrimination. Quand on fait une suspension provisoire, on suspend le produit. Les opérateurs sont libres. Donc il n'y a pas de suspension d'opérateurs, il y a de suspension de produits, ça c'est important. Donc il y a la prévisibilité. Et même au niveau international, il y a un écho favorable avec cette diminution du nombre de produits sous licence. Pratiquement la suppression, c'est autre chose pour un produit. Ils sont favorables, même les institutions internationales sont favorables pour la protection tarifaire, qui est plus transparente et plus prévisible. Alors en 2016, on institue les licences d'importation. Aujourd'hui, on supprime totalement les licences d'importation avec suspension provisoire de l'importation de l'équivalent de 851 produits. Est-ce que ceci ne favorise pas aujourd'hui l'instabilité juridique et qui fait peur entre autres aux opérateurs étrangers qui redoutent bien sûr cette instabilité ? Là c'est au contraire. L'instabilité y était avant. Maintenant, tout le travail que nous avons fait, un des objectifs de ce travail que nous avons fait, c'est la stabilité juridique et la prévisibilité juridique. Donc c'est pour ça que nous avons dit 1er janvier, tout opérateur aura l'information totale de ce qui va se passer l'année 2018. Donc tout le monde saura qu'est-ce qu'il faut faire en matière de décision managériale à l'intérieur de l'entreprise pour l'année 2018. Donc c'est ça qui est important. C'est-à-dire la prévisibilité, elle est là et la stabilité juridique, elle est là. Donc il y a un décret qui va sortir 1er janvier 2018, juste après la signature et la publication de la loi de finances. Ce décret-là va donc établir les mesures de sauvegarde et les produits. Et donc les produits seront connus par tous les opérateurs pour qu'ils travaillent à l'aise. Alors avec la baisse drastique de nos revenus en hydrocarbures, avec le déficit commercial, de la balance commerciale que nous connaissons depuis quelques temps aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie est condamnée à aller vers l'exportation ? Est-ce qu'il y a une nouvelle dynamique, puisque vous êtes en charge de commerce extérieur pour aller favoriser et encourager les opérateurs à aller vers l'exportation ? Bien sûr, parce que la problématique de fond, c'est quoi ? C'est que les importations sont financées à 96%, 98%. Par les hydrocarbures, un produit qu'on ne maîtrise pas le prix et qu'on est mal au niveau international. Donc on est vulnérable par rapport aux recettes des hydrocarbures. Ce qui est en train de se faire, il y a deux objectifs. Bon, j'ai parlé de la substitution aux importations, donc tous les créneaux. Il y a aussi l'exportation. Il faut que l'exportation prenne une part dans le financement des importations progressivement. Dans ce cadre-là, donc ça va être très bien pour le ciment, nous avons commencé déjà à exporter. Donc il y aura pratiquement chaque mois une opération d'exportation de ciment. Il y a aussi l'électroménager qu'on est en train de les placer. Donc il y a de nouveaux produits industriels qu'on est en train de les placer sur le marché extérieur. Avec des facilitations et des encouragements, monsieur. Genève, parce que les opérateurs se plaignent un peu du dircissement des procédures pour aller vers l'exportation. Actuellement, nous sommes en train de revoir le dispositif de fonds de soutien pour la promotion des exportations pour qu'il soit adapté en termes de volume et en termes aussi de modernisation et de souplesse par rapport à l'accompagnement des opérateurs. Ça, une. De deux, nous sommes en train, parlons de la prévisibilité, nous sommes en train de travailler avec le Centre du commerce international de Genève. C'est une boîte experte en matière d'exportation. Elle a fait des plans d'émergence pour beaucoup de pays maintenant pour élaborer une stratégie nationale de diversification des exportations. Donc il y a un travail qui se fait avec les opérateurs économiques. Donc l'ensemble des opérateurs économiques seront concernés. Au mois de février, on aura la réunion avec tous les opérateurs économiques. Vous relancez la cellule d'écoute ? La cellule d'écoute fait partie à l'intérieur. Donc la cellule d'écoute fait partie de cette stratégie-là et on va aller vers, au mois de juin 2018, sortir avec une première feuille de route sur la diversification des exportations, avec expertise internationale. Est-ce qu'on pourrait imaginer éventuellement que l'État pourrait financer et subventionner à 100% l'opération d'exportation par la suite, parce que c'est le retour d'investissement, c'est les dividendes. Oui, oui. Comme cela se fait par exemple dans certains pays qui sont devenus leaders en exportation. En très peu de temps, ils ont triplé leurs chiffres d'affaires. Il y a l'exemple de la Turquie, il y a l'exemple de la Chine. C'est vrai, c'est pour ça qu'il faut... Oui, 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 madame. Puiser des expériences qui ont réussi. Voilà, par rapport aux expériences qui ont réussi la Turquie, il y a même certains pays africains. L'Indonésie ? L'Indonésie, le Vietnam et tout. Donc il y a une diversité. Ce qu'il faut faire maintenant, il faut diversifier l'accompagnement des opérateurs exportateurs. Diversifier en matière d'instruments. Donc c'est pour ça qu'on est en train de travailler sur les instruments de promotion des exportations. Donc le deuxième élément aussi, on va mettre dans cette stratégie-là, on va faire sortir les filières qui sont aptes à l'exportation. Les filières qui ont l'avantage comparatif. Donc il y aura des filières qui seront identifiées pour l'international. Alors ne pensez-vous pas, c'est des questions des auditeurs, M. Gilleb, rapidement, qu'on est à court de stratégie, qu'on est devenu un laboratoire d'expérience des lois, ce qui a impacté, ce qui a un impact néfaste sur les IDE, les investissements directs étrangers, M. Gilleb. Non, je dirais que... Et la stabilité économique. Vous savez, dans une économie, vous savez, premièrement au niveau international, il y a une crise économique, crise financière. Donc on est dans ce contexte-là. Deuxième élément qui est important, c'est que les réformes, ce n'est pas une année. Les réformes suivent la dynamique économique. Nous sommes en train de mettre en place progressivement les instruments qui peuvent être durables pour la promotion, bien sûr, des exportations, et aussi pour la substitution des importations par rapport à la production nationale. Sachant que, par exemple, ces mesures de suspension que nous avons, suspension provisoire, vont attirer beaucoup d'investissements. Moi, j'ai eu l'écho de beaucoup d'investisseurs étrangers qui sont déjà en contact avec nos partenaires algériens, dans l'exemple de la céramique, l'exemple de la téléphonie mobile, l'exemple de l'électroménager, qui sont en train, même dans l'agroalimentaire, qui sont en train de négocier déjà des investissements. Pourquoi ? Je le dis, ça c'est important. Ce n'est pas pour nos beaux yeux, parce que ces investisseurs, ces fournisseurs-là, qui avaient des parts de marché en Algérie, maintenant il faut qu'ils sauvent leurs parts de marché. Comment sauver une part de marché quand il y a une suspension provisoire ? C'est venir investir ici. Alors, au lieu d'interdire les importations, il fallait juste augmenter les taxes et les droits de douane pour les opérateurs en question. Oui. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est qu'il y a une série de produits. Là, l'auditeur, il se place à moyen terme. Maintenant, il y a une série de produits, on a relevé les droits de douane. Il y a une série de produits, là, une suspension provisoire. 2019, parce qu'on va faire un dispositif de suivi et évaluation de ce dispositif-là, ce dispositif peut être muté si demain, on enlève, on supprime la suspension provisoire. Je parle de 2019, 2020 ou 2021. Donc, à partir de là, il faut être remplacé par les droits de douane. Parce que la protection... Mais les droits de douane pour l'année 2018, c'est trop tard, parce qu'il faut les intégrer dans la loi de finances, M. Gellet. Non, l'année 2018, c'est bon. On parle de 2019. Ah ben, c'est bon. On a perdu une année, alors qu'on aurait pu les mettre en vigueur. Non, non, non. Ils sont en suspension provisoire, les produits. Ils sont en suspension provisoire, maintenant. C'est ces produits-là qu'on va, une fois, c'est demain, dans 2019 ou 2020, on enlève la suspension provisoire, on va aller vers les droits de douane. Donc, le système, il est bien... Donc, il y a une séquence des instruments qu'on va placer 2018, 2019, 2020. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va aller. Alors, M. Gellet, autre question d'un auditeur qui vous dit, aujourd'hui, vous classez cette mesure dans quel modèle économique, aujourd'hui ? Vous classez cette mesure dans quel modèle ? Ah oui, c'est le modèle économique, l'économie de marché. Est-ce que ça ne remet pas en cause les accords parafaits par l'Algérie, aujourd'hui ? Pas du tout. Au niveau international ? Au niveau international, les mesures que M. le ministre a annoncées, que le gouvernement a adoptées, c'est des mesures prévues par les accords internationaux. Le système sont provisoires, c'est une mesure de sauvegarde. Relèvement de droits de douane, c'est tout à fait notre droit de relever le droit de douane en cas de menacer la production nationale. Les mesures de sauvegarde qu'on va mettre en place, c'est prévu par les accords internationaux. Et nous avons, vis-à-vis de nos partenaires, par exemple avec l'Union européenne, on a l'article 40 sur le déficit de balance de paiement, qui rend éligible d'aller vers ces mesures-là de sauvegarde. Donc on est dans l'économie de marché. Le commerce éclairé est libre, avec ces instruments-là qui sont reconnus au niveau international. Alors, M. Djilab, votre question, les droits de douane qui passent de 5 à 30%, ça, c'est dans la loi de finances 2018, sur les importations matérielles informatiques. Et on sait très bien qu'en Algérie, on n'a pas de fabricants de ces derniers, juste le montage. Je crois que ça va un peu freiner le développement, justement, puisqu'on s'achemine vers un pays où on voudrait qu'il soit totalement digitalisé et informatisé. Oui, j'ai eu l'écho de cette... Disposition dans la loi de finances 2018. Là, je crois que pour ces parties-là, c'est plus pour... Il y a certains investissements qui vont être... qui sont en négociation pour fabriquer les parties. Ça veut dire que c'est une remontée de filière. Ça veut dire, maintenant, on fait le montage, mais il y a certains qui veulent fabriquer certaines parties de montage. Donc on est dans cette occasion-là pour fabriquer les parties-mêmes, les parties en Algérie. Alors, autre question d'un auditeur, M. Djilab, aujourd'hui, vous parlez de suppression temporaire des produits pour favoriser la production nationale. Est-ce que c'est une alternative ? Ou alors, il faudrait que la production nationale aussi intervienne dans un marché extrêmement concurrentiel pour atteindre la qualité et répondre aussi aux besoins du marché ? C'est tout à fait d'accord avec l'auditeur. Donc la situation actuelle maintenant, on donne une marge de manœuvre pour les opérateurs économiques pour s'installer, mettre les investissements nécessaires, améliorer la qualité et leur compétitivité, parce qu'à moyen terme, il faut qu'on les mette à l'international. C'est pour ça qu'on parle de suspension provisoire. Ça va durer deux ans, trois ans, mais après, il faut qu'ils s'engagent, les opérateurs, que dans deux ans, trois ans, ça dépend de la décision du gouvernement, qu'ils soient faits à l'international. Ça, c'est important. Alors, cette disposition va-t-elle réguler les prix des produits et articles sur le marché local ? L'exemple, l'automobile, qui connaît aujourd'hui une flambée des prix inimaginables. Le marché est d'occasion à flamber. Oui, certainement. Donc là, il y a une production nationale. Le marché, donc, pratiquement, il n'y a pas une intervention de l'État sur le marché de l'automobile. Donc, c'est pratiquement à l'offre. Après, comme il y a une demande très importante sur l'offre, donc, les prix, surtout le marché d'occasion, sont très élevés. Alors, sur quelle base sont définies ces restrictions et de nouvelles exigences d'importation ? C'est pour la protection exclusivement de la production nationale ? M. Gileppe ? Les restrictions, elles ont un double objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est la balance commerciale ? Le premier objectif, c'est la balance commerciale. Et l'objectif qui est durable, le deuxième, c'est la substitution des importations par la production nationale et l'attrait des investissements. Alors, je vous pose quand même cette question pour clarifier à l'auditeur. Alors, sur quels critères sont attribués les licences d'importation ? Il n'existe plus, on l'a dit tout à l'heure pendant cette émission. Existe-t-il des conditions prédéfinies à la portée du public ? Est-ce qu'on peut être plus explicite, par exemple, sur votre portail, au niveau du ministère, pour faire comprendre un peu plus aux opérateurs ces nouvelles modalités ? Ah oui, on est en train de préparer tout un plan de communication, même au niveau territorial. Ça veut dire qu'on va aller jusqu'à la réunion d'hier. Nous avons donc demandé à nos directeurs de Willaya de préparer leur plan de communication vis-à-vis des opérateurs grand public. Donc, sur le site web, il y aura tout ce dispositif-là. Il y aura les premiers qui vont aller stocker certains produits, déjà. Voilà, donc, site web, 1er janvier, 1er janvier, le site web sera alimenté avec toutes les informations concernant le nouveau dispositif d'encadrement du commerce extérieur. M. Saïd, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.